Assalamu alaikum wa rahmatullah, ahele, sahla, wa marahba bikum. Dans le vidéo, je vais en faire un exercice de Polar 7. L'exercice est de partir de l'exercice Bac Technique 2016, Session Control. Une catégorie de la partie 1 et 2 peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre. On dispose au laboratoire d'un lycée d'un condensateur de capacité C, d'une bobine d'indictance L et de résistance Pt-T. Donc, on se propose de déterminer expérimentalement leur grandeur électrique caractéristique. Pour se faire, un groupe d'élèves réalise les deux expériences suivantes. Bien, pour la partie 1, je vais en chauffer l'expérience 1, je vais en faire un dépolar C. Voilà, donc, je vais en parler, je vais en parler dans cette vidéo. Bien, donc, l'expérience 1, détermination de la valeur de la capacité C du condensateur. Et pour déterminer la valeur de la capacité C, les élèves réalisent les circuits schématisés sur la figure 1. Ils comportent montée en série, un condensateur, un conducteur omique de résistance R égale 415 ohm, un générateur de tension idéale des FEME ou un interrupteur K. Bien, à l'instant T égale à 0, les élèves ferment l'interrupteur K et suivent, à l'aide d'un oscilloscope en mémoire, l'évolution au cours du temps de la tension ici d'été au bord du condensateur. La courbe obtenue est représentée sur la figure 2 de la page 5 sur 5. Bien, donc, si la figure 2, il y a une courbe de la tension ici d'été. Bien, la question 1, nous avons dit le phénomène CV par le condensateur au cours de cette expérience. Bien, la question est que tu vois, c'est qu'on a un condensateur et un generator, et je pense qu'on a une charge sur le condensateur. Donc, le phénomène qui est, c'est le phénomène du charge sur le condensateur. Donc, c'est la réponse sur la question 1. Alors, le phénomène du charge. Du condensateur. Ok. Donc, c'est la réponse sur la question 1. Alors, la question 2. La question 2A, c'est qu'on a exprimé la tension IR-DT au bord du conducteur au MIG en fonction R ou C ou la derivée de C sur DT. Bien, donc, c'est la tension IR-DT. Donc, c'est la tension IR-DT. Donc, c'est la tension IR-DT. Iguale IR-DT. Iguale IR-DT. Or, rihna radna, donc, l'I-DT Iguale derivée de C sur DT. Iguale C fois derivée de IC sur DT. Alors, la question 1A, c'est la tension IR-DT. Donc, il est la tension IR-DT. Et donc, il est la tension IR-DT. Et donc, il est la tension IR-DT. B. Donc, il est la question 2A. Donc, il est la question 2A. Il est la question B. La question B, en appliquant la loi de May, montre que l'équation différentielle Régissant l'évolution de la tension IR-DT s'écrit sur la forme IR-DT. IR-DT. L'histoire derivée de IC sur DT Iguale à E. Où taux désigne la constante de temps du pôle RC. Donc, il est la question 1A. L'équation différentielle en IC-DT. Il est la question 1A. Dans l'IC-DT, C'est-E. C'est-DT? Metsit pour l'équation differentialielle. La première chose c'est àational en ligne, on ok. Donc voilà la boucle à l'équation Ey-DT. D'accord. Donc nous avons le condensateur et nous avons le resistor et avec nous le generator. Donc nous avons le generator. Donc nous avons le resistance R et nous avons le capacité C. Donc on a l'étonne. Donc on a l'étonne. C'est l'étonne. C'est l'étonne. C'est l'étonne. C'est l'étonne. C'est l'étonne. C'est le nom de la coran. Donc on va voir le sens de la tension avec le generator. Donc le sens de la coran pour le faire comme ça. C'est le sens de la coran. Alors, on peut faire le sens de la coran. On peut leerstiquer sur la coran. On va voir le stock de la coran. Donc la coran. Alors on va voir le stock de la coran. Comme l'étonne, on va dire que la tension de la tension estoughtée à 0. Donc l'escdT. J'ai le stock de la coran. moins E égal à 0 معnaux l'ECDT plus R fois EDT égal à E voilà et on va nous faire l'EDT égal à la dérivée de K sur DT égal à C dérivée de IC sur DT donc je vais vous donner comme ça l'ECDT plus R pour la dérivée de K donc plus R fois C dérivée de IC sur DT égal à E bien cette vidéo donc cette vidéo donc je vais vous dire on pause Tau égale à R fois C donc ICDT liste dérivée de IC sur DT égal à E voilà donc quelle est l'équation différentielle elle est là aujourd'hui OK c'est donc l'équation de question B on va nous dérivée de question 3 dans la question 3A on va exploiter la courbe de la figure D de la page 5 sur 5 déterminer que l'A1 on va avoir la valeur de la FAME de Générateur donc donc c'est à la questions sur le des questions donc H.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. K S'il vous dit d'après la figure en principe figure 2 d'après la figure 2 l'a égale donc l'a égale la tension qui a compté dans sa tête sur le régime permanent. C'est le régime permanent. Dans le régime permanent, la tension est à la condensate pour être égal à 6 volts. Donc ici, le valeur est à l'e. Donc l'a égale 6 volts. Alors la question A A2 La question A2, c'est la valeur de la constante de temps de temps. Donc, je vais le faire graphiquement. Donc, temps ici l'abscisse 10 points d'intersection de la tangente A la courbe ICDT A T égale à 0 c'est la simptome horizontal d'équation y égale à E. Donc, c'est la tangente de la courbe ICDT par T égale à 0. Et ça, c'est la simptome. Voilà. C'est cette égale à la distance de la intersection. C'est comme ça. C'est ce que nous faisons de la direction ennuisant ces points. C'est ce que nous faisons de l'intérieur de cettetraine, c'est ce que j'ai compris ! C'est ce que nous faisons de l'intérieur de la direction. millisecondes. Voilà B. Donc il y a la question A2. La question B est-ce qu'on déduit la valeur de la capacité C ainsi qu'il s'est de la charge maximale qui est zéro immagazinée dans le condensateur. Donc la question B est le valeur de C. N'ommy, on a l'expression au tour ou y a la expression R fois C you want to set A, c'est lae A3. 3. 3. 3. 3. 4. 5. C'est bon. Si on a considéré cette vidéo, on va faire le 6. 4. 6. OK. Donc, c'est le volume. C'est bon. Après, on peut-être qu'on peut faire le charge maximum K0 dans le condensateur. Donc on peut-être qu'on peut faire le K0. Donc, on peut-être que K0 est égal à C fois ICDT. Donc, K0 est égal à C. Je ne sais pas que le K0 est égal à C. Ici, 0 est une tension entre le condensateur en régime permanent. Voilà. Il est égal à E. Donc, K0 est égal à C fois E. Voilà. Voilà. Donc, égal à C. 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 C.